Chiema les amis, j'espère que vous allez bien même aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 37. Est-ce que ça s'entend à ma voix que je suis zen et heureuse ? Je pense que la raison de mon bonheur est ici. Enfin, enfin on a eu une fille. Oh là là, qu'est-ce que j'avais stressé. En tout cas, merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos encouragements. Deuxième chose également, je sais pourquoi à chaque fois il lui manquait un O. Parce qu'en fait, j'avais bien remis un O pour sa tenue quotidienne. Mais sa tenue été, qui était donc identique à la tenue quotidienne, je n'avais pas remis un O. Bon du coup, je me suis dit, en tant qu'à faire, je ne vais peut-être pas remettre le même O. J'en ai mis un petit peu indifférent. Bon, il y a un petit peu son bite qui ressort là, mais ça devrait aller. Bon, je pense que pour ceux qui se demandaient, je ne pense pas qu'il y aura de future grossesse pour Madison. On n'aura clairement, je pense, pas le temps. Après, bon, à voir. Et également, des personnes m'ont dit que si les enfants grandissent en ayant un A à l'école, ils deviennent adolescents directement avec un B. Ça aussi, il faudrait que je regarde parce que je n'ai jamais vraiment fait attention. Il me semblait qu'ils avaient un C. Donc à vérifier. Et que c'était apparemment possible qu'en deux jours, on réussisse à faire en sorte qu'ils grandissent. Donc bon, c'est plutôt pas mal. Donc comme je vous avais dit dans le dernier épisode, on va se concentrer maintenant à faire grandir les enfants et à faire en sorte que Madi, elle grandit. Et puis en même temps, on va s'intéresser à ses aptitudes. D'ailleurs, en parlant d'aptitudes, j'espère qu'elle aura des bonnes aptitudes. Pour les aptitudes, c'est un peu bête qu'elle ait des aptitudes, des traits, de caractéristiques. Vous voyez ce que je veux dire. Et également, il y a beaucoup de personnes qui m'ont parlé de l'arbre généalogique. Ah oui, là, on a envie vraiment de faire pipi. Mais vous savez, je n'ai jamais vraiment regardé l'arbre généalogique. Je savais... Enfin, j'avais entendu parler vaguement, mais je ne savais même pas c'était ouf. Donc merci pour vos commentaires. Je vais vous montrer l'arbre généalogie. Ah bon ? Je ne sais pas pourquoi. Je disais toujours généalogique. D'accord. Bon, alors, d'accord. Ok. Ah oui. Donc là, on peut voir, ça c'est Alice et Barbara. Qui sont mortes de vieillesse. Et c'est tout. C'est les seules qui sont mortes. Donc ici, on a David. Il est où Charlie ? Le Charlie qui... Ça doit être lui Charlie. Voilà, Charlie et David. Qui sont dans un stade avancé de vieillesse. Je pense que c'est les prochains sur la liste. Dommage qu'ils ne les mettent pas dans l'ordre dans lesquels on les a vus. C'est un petit peu mélangé. Ce qui est un petit peu dommage. Mais bon. Mais... Ah oui, ici. Gabriel. Donc Flora et Emily, là, elles sont où ? Et comment que je fais par exemple pour voir le père ? C'est hop, si j'appuie dessus... Ah ! Ok, c'est bon, je vois. Je comprends. Je comprends comment ça fonctionne. Ok, genre, je ne sais pas moi. Si je veux savoir qui est le père de Quentin Clark, je clique dessus. Donc Quinzel et Quentin. Le père, c'est Caleb. D'accord, ok. Non, mais... Ah ! On ne voit pas ce qu'il y a au-dessus de Caleb. Mais je ne sais pas moi. J'ai vraiment un doute. Je crois que c'était Romain. Et ouais, effectivement, c'était bien Paka, le père. J'avais douté dans le dernier épisode. Jad, 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 elle a grave changé en fait. Jad, c'était avec, ah oui, monsieur Yann, monsieur Yann maudit, qui est maudit d'ailleurs, mon nom de famille. Il a vraiment été mort d'épuisement, oui. Effectivement, il a un petit peu trop, comment dire, fait du sport. Si je puis m'exprimer ainsi. Bon, bah écoutez, hein. Allez, c'est parti pour le let's play. Ah aussi, attendez, attendez, attendez les amis. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé une certaine question. Non, je n'ai pas envie de dire maintenant parce que j'ai envie de... Enfin, ça ne va sûrement pas se passer dans cet épisode, mais peut-être dans le prochain. Donc, voilà. À votre avis. Alors, attendez. Je vais vous poser la question, je vais voir un petit peu. Je vous répondrai dans l'épisode prochain, mais j'ai envie de savoir un petit peu si vous devinez ou pas mes intentions à l'avance. Mais je pense qu'il y en a qui vont deviner, d'autres non, mais dans tous les cas, vos réponses, elles seront intéressantes. C'est, enfin, déjà, je pense que, voilà, si je me tourne là, vous remarquerez qu'il y a un terrain vide. À votre avis. À votre avis. Qu'est-ce que je vais mettre sur ce terrain-là ? Je vous laisse me répondre en commentaire. Vous savez que je pense que les commentaires du Baby Challenge, je les regarde quasiment tous. Donc, je verrai vos commentaires et je vais regarder un petit peu vos réponses. Donc, le reste n'a pas changé. Mais là, il y a eu du gros changement. Vous inquiétez pas, les Sims qui étaient là, ils sont toujours dans le quartier, mais plus ici. Mais au final, ça ne changeait pas grand-chose. Parce que j'ai remarqué qu'ils ne venaient pas forcément me rendre visite alors qu'ils habitent juste à côté. Donc, c'est pas grave. Dans tous les cas, je me déplace pour aller les voir. Mais ce terrain est vide. Par exemple, pour Romain, je vois qu'en programmation, il est au niveau 2. Donc, à la place de faire de la logique, je vais lui demander de programmer. Mais attendez, lui, il a déjà programmation au niveau 3. Alors ça, je me demande si c'est justement pas parce que c'est de la robotique. Finalement, la robotique, c'était pas la logique. Ça devait être la programmation. Donc là, il est déjà niveau presque 4. Et ses devoirs, bah, il les a pas finis. Pourquoi ? D'abord, tu finitais de voir, jeune homme. Non mais où ? Et tous les deux, ils ont fait leur projet scolaire. Et après, bah, vu qu'il a besoin de divertissement, on va lui demander d'aller regarder la télé. Non, je suis plutôt contente. Ça devrait pouvoir le faire. Je vais pouvoir avoir le temps de les faire grandir avant le week-end. On croise les doigts, parce que c'est pas encore sûr. Concernant les bambins, Sacha, c'est ok. Et Simon, c'est ok. Aux dernières nouvelles, on devait les faire grandir. Donc on va les faire grandir, ils vont devenir enfants. Mais en vrai, enfin, j'ai dit que c'était la dernière grossesse, mais quand ? J'y pense que si je réussis, aujourd'hui, à les faire grandir, je vais les faire partir et le week-end, je peux encore tomber enceinte. Mais ça me fait chier, parce que du coup, Maddy... Non, je pense que je vais pas... Non, je vais garder Maddy. Voilà. Et puis c'est tout. On s'arrêtera sur Maddy pour le bébé, quoi. Parce que j'ai peur qu'après, si j'ai encore une autre fille, du coup, c'est la dernière qui doit reprendre la relève. Et si c'est la dernière qui reprend la relève, du coup, je vais rappeler Maddy pour rien. Et ça me fait chier juste d'avoir brisé ma règle de l'alphabet exprès pour mardi, pour que ce soit la prochaine matriarche. Pour... Pour... Finalement... Pour rien. Finalement. Oh là là ! Mais ça pleure déjà ! Maddy, bah alors ! En fait, je pense qu'elle a compris sa douleur. Elle s'est dit, « Non, je veux pas être la prochaine matriarche ! Laissez-moi vivre, normalement ! » Et j'ai fait également un relooking à pas mal de Sims, notamment Rudolf, qui avait un bandeau sur la tête, qui n'allait pas avec sa coupe de cheveux. Et au final, j'ai fait un relooking pour rien. Par exemple, Simon, qui avait la coupe qui faisait que j'avais toujours l'impression que c'était une fille. Pour rien aussi, puisque finalement, il va grandir. Et j'aurais peut-être besoin de refaire un relooking. Oh là là, c'est le bordel ! Il n'y a rien qui va... Oh là là... Pour Simon, il est malveillant, super ! Je crois que je n'ai pas eu beaucoup de bambins malveillants. Et une aspiration pour la malveillance. Allez, j'ai envie de dire faculté sociale pour faire du mal aux gens. Sociable, en fait, c'est pas sociable, mais sociable à l'inverse. Et c'est au tour de Sacha, qui était angélique et qui devient donc un geek. Pour geek, on va mettre les facultés mentales. Petit génie. Sims peut être l'enfant le plus intelligent, veut être l'enfant le plus intelligent de l'école. Je pense que ça aussi, ça aide à avoir de meilleures notes plus facilement, ce genre de trait. Voilà, ils ont toujours la peau bleue, ça, ça n'a pas changé. Et Simon a toujours une coupe qui va faire que je vais le confondre. Et je vais croire que c'est une fille. Super ! Non mais Rudolf, il prend quand même des risques à vouloir dormir dans ce lit. Alors ce lit, il est vraiment bien, parce que niveau énergie, il rend bien. Il a été amélioré, mais dormir juste à côté de Maddy, qui peut pleurer à tout instant. Et le frère Romain, il est toujours en train de faire la programmation. Donc pareil, il doit monter son point de programmation. Donc après, il ira regarder la télé. Et ce sera l'école, non pas si longtemps que ça. Et je demande quand même à Madison de refaire à manger, parce que là, il a pris la dernière portion, hein Tony. Et après, je n'ai plus rien déjà. Qu'est-ce que tu viens faire là, toi ? Hein ? Si je n'ai pas, on va dormir, tu es fatiguée. Et c'est bon pour Romain, l'aptitude, c'est ok. Il me semble que l'un des deux n'avait pas fait de devoir supplémentaire. Ok, bah c'est lui, parfait. Avant de regarder la télé, tu fais d'abord des devoirs supplémentaires, et après tu regardes la télé. Non mais jusqu'au bout, les pauvres, quoi. Ils ont travaillé toute la nuit, quasiment. Il y a juste Rudolf qui va aller à l'école en étant... Bah ça va, il est concentré, mais sans divertissement. Et il était triste parce qu'il a perdu un niveau de célébrité. Bon, bah écoutez, hein. Compliqué d'être le fils de quelqu'un de célèbre, quand même. Ça va bientôt être le moment où on va voir s'ils ont eu un A à l'école. Ok. Ils sont rentrés. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Un A et un A. Bah écoutez, c'est parfait. Ils vont devenir des adultes. Je suis un petit peu déçue quand même, parce que je me... Ah. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai pas compris. Mais en tout cas, c'est un petit peu dommage, parce que franchement, c'est quand même des BG, ces frères-là. Et on n'a même pas pu en profiter, parce que bon, ils vont partir. Et bah du coup, c'est même pas des sirènes. C'est des enfants de Paka, mais ce sont pas des sirènes apparemment. Donc voilà. Tristesse. Mais est-ce qu'on est pressé de les faire partir ? Non, puisque de toute façon, on doit attendre que Maddy grandisse, pour qu'elle puisse reprendre le flambeau de sa Madri. Mais ils peuvent aider leurs frères, par contre. Allez, va les aider, au pire. Ah, lui, il a vraiment besoin de divertissement. Ah bah tiens, je vais les faire grandir, comme ça. Ils sont adultes, ils sont validés. Dans tous les cas, s'ils meurent, apparemment, ils sont validés, donc c'est ok. Et puis en même temps, ils vont pouvoir aider un petit peu à la maison, le temps que Maddy grandisse, parce que ça sert à rien que je les vire tout de suite, en vrai. Je n'ai aucun intérêt. En plus, normalement, le gâteau... Non, il... Ah, j'en ai marre. Est-ce qu'il peut cuisiner, tiens ? Tu vas faire ton propre gâteau d'anniversaire. Gâteau au chocolat ou gâteau blanc ? Bon, j'ai fait beaucoup de gâteau au chocolat, donc on va faire du gâteau blanc pour changer. Ah non, ce ne sera pas toi qui va le faire. Ce sera lui, puisque lui, il est un petit peu mieux, quand même. Non, on ne me dit pas qu'il a fait le gâteau et il a pris une part. Oh non, je te déteste. Oh, je te déteste. C'est Quentin qui est rentré, mais que fais-tu là, Quentin ? Il a quoi dans son oreille ? Regardez, il y a un truc dans son oreille, là. Ah, c'est parce qu'il était en train de cramer. Ok, non, je viens de comprendre. Tu sais, Quentin, tu peux nous rendre visite la nuit, il n'y a pas de souci, la porte, elle est toujours ouverte, dans tous les cas. Bah, du coup, tu vas refaire un gâteau, hein, mon gars. Bon, allez, gâteau au chocolat, peut-être que celui-ci sera moins consommé avant d'avoir été célébré. Attends, je rêve où il a mis son morceau de gâteau blanc dans le... Ah non, c'est bon, il l'a enlevé. Non mais, oh ! Non mais il prend un selfie. Ouais, regardez les filles, je sais faire un gâteau. Je suis sûre que son gâteau, il va être dégueulasse, mais... Non mais il s'est juste pris en selfie en train de faire le gâteau et il ne voulait plus le continuer. On connaît ça, hein, les gens qui font genre... Prennent une photo... Ah oui, si, si, ça me fait penser ! Vous savez, les gens qui font du sport, tu vois ? Et ils se prennent en photo, habillés en fitness et tout, ouais, séances de sport et tout. Il faut glisser, tu sais, la bouteille des viands, là, pour faire genre, ils ont sué. Et juste après la photo, hop, ils se rhabillent normal, ils prennent leur paquet de pop-corn et de chips et ils se mettent devant la télé, on connaît ça aussi. Tu nous auras pas, Rudolf, on a compris le stratagème. Ah, il est énervé, lui. Qu'est-ce qui se passe ? En colère. Au pire, va faire ton petit caca. Et puis t'inquiète, tout ira mieux après. Ok, le gâteau, c'est ok. Ah oui, non, mais lui, il reprend le gâteau. On va tout de suite mettre des bougies d'anniversaire pour pas qu'il prenne des morceaux. Voilà. Et on va les faire grandir. Donc d'abord, le tour à Romain. Hop. Oh, regardez, il est trop mignon. Voilà, parfait. Alors, pour Romain, le troisième trait, c'est créatif. Donc il est geek, créatif et nature. D'accord. Et concernant son frère, donc, il est aussi geek, génie et matérialiste. Bon, bah, écoutez, pourquoi pas. Voilà, Madison, apprends-lui à parler, c'est bien. Mais il est trop mignon, regardez comment il s'exprime avec les mains et tout, c'est trop chouant. Oh là là. Ah, et maintenant que j'y pense, il y a également une personne qui m'a laissé un commentaire, m'a dit, alors le sapin, on en fait quoi, là ? Ouais, on va clairement le mettre dans l'inventaire de la famille, car on va le recycler pour les prochaines années, là. On est en été, donc c'est pas vraiment encore le moment de sortir le sapin de Noël, même si franchement, les années, ça passe quand même assez vite. Allez, hop, placé dans l'inventaire, voilà. D'ailleurs, il y a quoi dans l'inventaire ? Ah oui, bah oui. Bah tiens, faut que je remette les morceaux de canapé, là. Voilà. Le reste, c'est quoi, là ? Ah, carte postale, ça c'est ce que Newton, il nous envoie. Einstein aussi. Et les cadeaux, peut-être, qu'on reçoit. Et là, c'est quoi ? Ah oui, carte postale, non mais franchement. Les cartes postales qu'on a eues. Ah, quand même la tombe de Emily Clark. Ah, et les assiettes de collection. Ah, non, ça fait vieillot, hein. Franchement, autant, voilà, les personnes âgées qui font ça... Bon, écoutez, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de souci, mais moi, je ne mettrais pas ça chez moi. Et on a une penderie énigme, appareil, ça ne va pas du tout être la déco, autant le vend directement. Ça, par contre, j'aime bien tout ce qui est pierre. Je trouve ça très, très joli, par contre. Mais franchement, où est-ce que je pourrais mettre des décorations ? Ah ouais, bah tiens, ici, là. Bon, par contre, là, il ne me faudrait peut-être pas cette couleur. Ça n'irait pas dans sa chambre, cette couleur-là. Ça, déjà, un peu plus, même si ce n'est pas encore ça. Bon, on va mettre ça, tiens. Pierre spatiale commune, ouais, bon. C'est joli, c'est sympathique. Et le truc vert, je le verrais plus dans la chambre des enfants. Ou dans la pièce ici, ouais. En vrai, ici, ça passerait. Et j'ai nulle part où poser ça, quoi. Allez, dans la pièce gaming, ça donne un petit effet très Marvel, très spatial. Allez, Maddy, il faut que tu grandis. J'ai envie de voir à quoi tu vas ressembler, ma petite Maddy. Tout l'espoir de l'humanité, il est en train de reposer sur tes épaules, là. Ah, bagarre de quartier. Moi, je aimais bien faire cette bagarre de quartier, vous vous rappelez, dans la maison des Sims, pour les anciens. Enfin, la maison des Sims, la maison des abonnés, pardon. Oh, ils jouent ensemble, ils sont mignons. Mais toi, t'es pas fatiguée, tiens. Mais c'est pas du tout ce que je t'ai demandé de faire. Mais il est pas bien, cet enfant. Je lui ai demandé d'aller sur le... Non, pas d'aide. Je sais le faire, maintenant. Tu es grand. Ah, non. Hop. Et je lui ai demandé d'aller se coucher. Mais pourquoi il n'a pas fait ce que je lui ai demandé de faire ? Et pourquoi ils font des moves très bizarres, les bambins ? Je leur demande de faire des trucs. Les gens, ils sortent et ils reviennent. Ah, non, je crois qu'ils posent l'assiette. Ok, c'est bon. J'ai envie. Bon, toi, tu vas laisser les enfants se reposer. Tu vas me nettoyer, tout ça, parce que c'est un peu cracra, quand même. En quoi que, je devrais demander ça aux garçons, parce que bon, ils sont là, ils sont adultes, et ils foutent rien, quoi. Enfin, vous vivez quand même sous le toit de maman, hein. Donc, vous travaillez pas. Donc, autant que vous serviez à quelque chose, tiens. Concernant les enfants, Simon... Et Sacha, eh bien, les deux, ils ont fait leur devoir, ils ont fait leur projet scolaire, et ils ont également augmenté leur aptitude. Tout est ok pour l'école. Ça devrait être très rapidement, début de semaine, pour avoir un A, et ensuite qu'ils deviennent directement adolescents. Ça, dès qu'ils deviennent adolescents, je peux, je peux enlever les, les frères Romains et, euh, comment il s'appelle, Rudolf, à chaque fois j'oublie, Rudolf. Enfin, je pourrais les enlever, puisque, euh, bon, en adolescent, ils peuvent quand même bien l'aider. Le décès dans la famille, mais attendez, c'est qui qui est mort ? J'ai pas suivi l'affaire, là. Ah, qui ? Mais c'est qui qui est mort ? C'est bientôt l'anniversaire de Maddy, ça c'est cool, mais j'ai pas vu moi qui est mort. Mais what ? À quel moment ? What ? Attends. Ça date de quand, ça ? Bah, ça doit être récent, si c'est de jour. Bah, je pense que ça doit être Charlie, hein, vu qu'on voit qu'il y a un fantôme et qu'il était pas mort quand on avait regardé l'arbre. Et pourquoi j'ai pas reçu de notifs ? C'est pas grave, en tout cas, hop, on va supprimer les notifs, parce que bon, faut pas que ça sature. J'étais en train de chercher Einstein, mais en fait, il est là. Oh, tiens, si on allait lui dire bonjour, euh, Einstein, ça va ou quoi ? Sapiens ? Bah alors ? Et puis, c'est le temps, on va faire un room tour, un house tour, un house tour, comme les Youtubers les font, de la maison de Einstein, non, de Newton, excusez-moi. Donc voilà, donc ça, c'est son jardin, son extérieur, avec son espace de jeu. Voilà, ça, c'est sa piscine de gadou. C'est très bon pour la peau. Ensuite, ici, pour entrer à sa maison, nous avons une magnifique pente en spirale. Ici, nous avons de la nourriture. Quoi il met sa nourriture dehors ? Je ne sais pas. Nous, les humains, nous mangeons à l'intérieur de nos maisons. Et là, on a tout un tuyau qui fait un petit peu le tour. Oh bah, wait, il s'est téléporté, le gars. Il s'est téléporté. Voilà, donc c'est comme ça qu'il fait pour avoir de l'électricité chez lui. Il est obligé de courir tous les jours pour pouvoir générer de l'électricité, tout simplement. Lui n'a pas nos magnifiques éoliennes comme nous on a, ou des panneaux solaires. Lui, c'est encore plus à l'ancienne, c'est encore plus écolo. Bon, j'arrête mes conneries. Quoi ? Merci Newton. Les médecins de l'hôpital du mémorial de la rate sacrée tiennent à exprimer leur reconnaissance auvers Newton. Cette année restera gravée dans l'histoire, comme l'année où Newton a mis au point un médicament capable de faire repousser des membres. Merci Newton. Ah mais lui, il est comme Einstein, quoi. C'est pas pour rien qu'on l'appelait Newton, hein. Oh là là, ça fait caca en cœur. Voilà. Ils sont très synchro, là, sur leur tube digestif. Regardez, limite, ils ont fait... Enfin, plus maintenant, mais ils tournaient la tête au même moment, ils faisaient la même corée. Non mais lui, il a chié un alien, je crois, vu comment il a regardé ça. Après, ils vont comparer. Oh, il manquerait plus qu'un opti... Là, mais... Mais je veux des triplés, juste pour qu'ils fassent tous les trois quelqu'un en même temps. Mais je veux des triplés, maintenant. Non mais Maddie, il va falloir qu'on s'occupe bien 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 de ses envies. Donc je parle de ça, ce qui est là. Pour qu'elle puisse rapidement avoir le trait pour être fertile, pour pouvoir enfin, peut-être, espérer avoir des triplés avec Maddie. Ou bien, la malédiction continuera jusqu'à la fin de ce challenge. On n'aura que des jumeaux ou des monobébés. Moi, d'ailleurs, en commentaire, si vous pensez qu'à un moment donné, je puisse avoir des triplés dans ce desplés, parce que je suis maudit. Non, mais ils ont laissé un magnifique cadeau pour Maddie-son, là. Allez. On va se tiquer. C'est bientôt l'anniversaire de Maddie-son. Oh non, j'ai eu un pincement au cœur, je croyais qu'il avait marqué Maddie. Je me suis dit, mais je ne comprends pas, Maddie avait déjà eu ce message, que ça allait bientôt être son anniversaire. Mais là, Maddie-son, c'est vraiment Maddie-son. Oh non, non, non. Oh non, 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 non. Allons voir tout ça. Il reste combien de temps, jours avant le prochain challenge. Le mandage de... Ça veut dire dimanche, ça veut dire lundi, en fait. Oh non. Je ne suis pas prête, ça me fait un pincement. Vraiment, ça me fait un pincement au cœur. Et elle a quoi ? Célibataire épanouie. Avantages divers en étant... Ah oui, mais clairement, célibataire. Et ensuite, elle est technophile. Et sim sociable. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai qu'au niveau de la technologie... Quand même, faire des vidéos pour YouTube, ça reste quand même un truc qui... On est d'accord, technophile. Ah non, non, c'est bon. Je croyais que c'était l'inverse de justement. Je pensais qu'elle n'aimait pas du tout la technologie, etc. Alors qu'en fait, si. Elle aime la technologie, c'est vrai, elle fait des vidéos. C'est assez... Oh, c'est bien. 3 250 dollars, je prends. C'est encore un chef d'œuvre. Il ne se revend pas hyper cher, mais... Vous voyez, moi, ça me fait penser à un Disney. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait un petit effet genre cartoon, mais c'est surtout... Voilà, le petit château, tout ça. Il y a limite un Disney, quoi. J'ai vrai... Non, je vais le garder. Celui-là, il est beau. Et je pense qu'il irait bien ici. On va se mettre en mode comme ça, pour pouvoir mieux placer le tableau. On pourrait le mettre genre là, c'est un peu vide. Il faudrait que je mette le bébé mou object. Ah là, 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 il n'y a rien. Hop, voilà. Comme ça, si j'en mets un ici, je pourrais mettre un deuxième ici. Peut-être un plus grand ou deux petits, je ne sais pas. Ouais, comme ça ici. Hop. Oh, c'est beau, hein. On met un petit cadre. Voilà. J'aime bien. Et ça va bien avec la déco de la pièce. Parce que là, regardez. Bon. Ça, voilà, ça fait très... Voilà, ça a un à voir. Mais là, vous voyez, il y a les galaxies. Et là, on a également des... On voit le ciel, qui est très joli. Et je ne sais pas trop si ça a l'air d'être des planètes, des spirales. Enfin, peut-être des galaxies, j'en sais rien. Mais c'est très beau. Oh non ! C'est qui ? C'est Simon, ça, encore ? Simon, t'as cassé la vaisselle. Qui se fait debout, lui ? Il a faim. Ouais, c'est l'anniversaire de Madi. Que le temps peut passer vite, effectivement. Allez, ma petite Madi. On va s'occuper de toi. C'est parfait. Mais ils viennent tous squatter le lit en ce moment. Avant, il n'y avait personne qui voulait dormir dans le lit en bas. Maintenant, il y a tout le monde qui squatte dedans. On va lui donner les soins. Oui, effectivement. Je sais qu'il y a les soins du bébé ultra efficace. C'est ce que je fais en ce moment. Voilà. Et maintenant, on va gentiment changer d'âge, ma petite Madi. Allez, c'est le verdict, là. On va voir si elle va réussir à charreau la moitié du peuple des Sims. Yachty Boo ! Yes ! Alors, bon, là, c'est pas hyper important. Parce que le trait, là, va disparaître dans tous les cas. C'est pas un trait qu'elle va garder en devenant grande. Mais bon, on va commencer. Ah bah tiens. Dynamique. Ah bah ça va. Ça veut tout dire. Ça, ça veut dire qu'elle est prête à relever le challenge. Elle est là et dynamique. Du moins, au début. On va pas se mentir. Mais on verra si elle va durer sur le temps. Et... Elle est blonde comme sa maman. Je crois que le père, il est pas... Il était pas blond. Je crois qu'il était brun. Mais ouais, je suis... J'aime bien. J'aime bien. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Je suis contente. Je suis contente. Dites-moi ce que vous en pensez. Le problème, c'est le truc du décès, là. Ça me saoule, quoi. On va dire, maintenant... Je vais dire un truc, mais c'est véridique. Oh, pauvre petite. Elle pleure. Elle dit, non, en fait, je veux pas faire ce challenge. Laissez-moi tranquille. Mais ouais, donc, pour finir... Ah merde, la bagarre de quartier, je l'ai complètement zappé. Mais du coup, ce sera la fin de l'épisode. Mais j'ai quand même une chose à dire. C'est que, comment on va faire ? Ça veut dire que là, il va y avoir quasiment tous les jours des décès. Tous les X jours des décès. Parce que, bon, on va pas se mentir. Les enfants, on les a enchaînés un petit peu, quand même. Et donc, vu qu'il y aura 1h24 des enterrements et des morts, ça veut dire qu'on va quasiment, H24, avoir ce trait-là. Donc, le décès dans la famille. Et je sais pas si vous avez une solution pour ça. Est-ce que vous avez des idées ? Est-ce que... C'est possible de contourner ça ? Parce que, bon, ouais, c'est une famille très nombreuse. Et vu que les premiers, ils commencent à mourir, ben forcément, ça va s'enchaîner. Malheureusement, hein. Mais c'est comme ça. Donc, si vous avez une solution pour ça, dites-le-moi. Après, ouais, je sais qu'en mettant des... En ayant des émotions plus fortes, ça va masquer le décès. Mais c'est quand même chaud, hein. Parce que, bon, en général, Madison, elle a toujours des traits. Bien. Elle, elle... Bon, le décès de la famille... Y'a même pas. Je pense qu'elle s'est habituée. Elle, elle s'en fout. Mais tout le monde a ça. Et d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi j'ai pas reçu la notif. Mais genre, lui, il l'a pas. Pourquoi lui, il l'a pas ? Et les autres, ils l'ont. Je comprends plus. Enfin bref, voilà. Dites-moi si vous avez des infos là-dessus. Parce qu'à chaque fois, je découvre des nouveautés. Donc, merci beaucoup à vous. Et du coup, attendez, je vais faire un plan sur Madi pour finir. Bah, dites-moi, Madi. Enfin, après, le style vestimentaire, on s'en fout. C'est juste que, niveau génétique, je ne la modifierai pas. C'est-à-dire que, voilà, elle est née comme ça. Je vais pas la modifier génétiquement. Je vais pas changer la couleur de ses yeux, par exemple. D'ailleurs, elle attend. Elle a les yeux de quelle couleur ? Elle a des yeux bleus, je crois, hein ? Ouais, ouais, elle a des yeux... Hop, voilà. Elle a des yeux bleus, donc, voilà, je ne changerai pas. Après, tout ce qui est vestimentaire, bien sûr, qu'on peut changer. Coupe de cheveux, bah, c'est comme dans la vraie vie, on peut les changer. Je sais que, génétiquement, peut-être qu'on peut pas modifier, mais je sais que, dans la vraie vie, on a la chirurgie plastique, mais même ça, je ne changerai pas, je vais jouer le jeu, et puis, on va voir comment elle va grandir, à quoi elle va ressembler, voilà, si elle est... Enfin, voilà, elle est comme ça, donc je vais pas la modifier, enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire, je peux encore revoir cette décision, d'après vos commentaires. Je sais pas si c'est autorisé de changer de la génétique des Sims sur le challenge, mais... En vrai, euh... En vrai, voilà, quoi, par la couleur des cheveux vestimentaires, euh... Je vois pas pourquoi on changerait sa génétique. Mais dites-moi, dites-moi, peut-être que, voilà, ça me fera changer d'avis. En tout cas, j'espère que cet épisode, il vous aura plu. Moi, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Bises à vous, et ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501